C'est la dernière station de Solègue. C'est une station courte dans les eaux de la mer de Beaufort, plus éloignée qu'on était hier de la banquise. Donc on voit des cellules très différentes. Et demain, on arrive à Tuktuk-Tuktuk. Au Canada, donc. Au Canada, exactement. On est déjà pratiquement sur la frontière. Les eaux, on sent l'influence du McKinsey, de la rivière. La salinité est déjà tombée vers... on est à 20, 21. D'habitude, dans les océans, on est plus de 30, dans l'Atlantique et le Pacifique, et en profondeur ici aussi. Et donc, il y a de l'influence des eaux fraîches. On voit une variabilité dans les phytoplanktons. Du coup, ces stations, ça prouve qu'elles sont très importantes parce qu'elles nous donnent, entre des endroits différents dans le Pacifique, au moins une fois par jour, une remontée de ce qui a... une vue de ce qui se passe à la surface, du point de vue des organismes qui sont là. Donc, ce qu'on voit apparaître au fur et à mesure sur l'écran, là, ce sont des... c'est du plancton ? C'est du plancton, c'est des photos de plancton individuels. Donc, l'intérêt de cet instrument, c'est qu'il prend... c'est un microscope, mais c'est un microscope automatique où l'eau passe en continu. Pas tout le long du trajet, simplement, quand on fait celui-là, c'est seulement quand on fait des stations. On a un autre qui le fait en continu et qui prend des photos des cellules individuelles. D'accord. Donc, ce sont des photos, en fait, du plancton qu'on voit à travers sur l'écran. Voilà. Mais c'est seulement une certaine taille, on voit bien, parce qu'elles sont bien trop petites ou trop grandes pour... Donc, ça, c'est bon pour les tailles entre à peu près 20 microns et, disons, 200 microns.